bonjour sur la web tv les frigoristes aujourd'hui je vous faire une nouvelle présentation produit d'un manomètre électronique de chez refco le refmet voilà aux couleurs de chez refco et je vous présente ça tout de suite voilà le nouveau manomé électronique de chez refco le refmet qui est livré dans la boîte refco que vous connaissez tous la boîte refco alors là il est en trois voies et il est livré avec des sondes qui se connectent dessus directement alors ensuite en option vous n'avez pas possibilité d'avoir ces petites sondes qui se connectent en bluetooth au manomètre vous voyez en bleu ici pour le côté bp rouge hp et donc qui sont pratiques je vous ferai une démonstration de la lecture sur le manomètre alors on va l'allumer un petit écran couleur et vous voyez tout de suite vous avez les pressions alors au démarrage pour faire un calibrage il faut rester appuyé trois secondes ici donc ensuite vous pouvez changer la visualisation pour voir comme des manomètres ou pour voir les pressions avec les températures comme ça ensuite pour sélectionner réfrigérants voilà on est situé au milieu si je vais à droite là on se retrouve sur le menu de droite qu'on verra après et donc et là à gauche c'est pour les enregistrements donc on va rester au milieu on va cliquer sur entrer et là on a la liste de tous les réfrigérants donc là ensuite c'est pour descendre et la remontée il est assez simple en utilisation on prend en main assez facilement donc là je vais descendre et on va les prendre on va les prendre le 410 a et donc il m'affiche les pressions pour le 410 ensuite dans le menu de droite vous avez le calibrage là c'est le menu bluetooth où on peut connecter ensuite les petites sondes qui fonctionnent en bluetooth d'ailleurs si je l'allume là il la reconnaît et elle s'est connectée ensuite vous avez les paramètres de luminosité d'arrêt automatique la langue la date et l'heure ça c'est bien pour les enregistrements pour que ça apparaissent ensuite quand on décharge pour avoir les courbes et c'est là les valeurs de température de pression si vous voulez vous voulez en degré fahrenheit ou en degré celsius et les pressions en barre psi etc et là c'est la licence voilà donc c'est assez simple c'est assez intuitif pour aller dans tous les paramètres si on veut connecter des sondes de température en local vous avez ici bp côté bp côté hp et donc la petite sonde qui se présente comme ça qu'on branche directement ici et donc si je reviens sur le menu là on lit 25 degrés 655 si je tiens la sonde tout de suite la température monte elles sont assez réactives les sondes ça c'est pour les sondes en local si j'enlève tout de suite par défaut il va venir relire la sonde qui est à distance alors ensuite je vais vous présenter du coup l'application refmesh pour se connecter sur le manot à distance depuis le téléphone en bluetooth donc une fois que votre manot est allumé il faut activer la fonction bluetooth du téléphone et après il faut associer le téléphone au manomètre ce qui est assez simple il suffit de suivre la procédure donc une fois que l'application est lancée et que le manomètre est appareillé vous pouvez aller sur affichage analogique et là vous lisez exactement ce que vous retrouvez sur le sur le manomètre et là vous avez les deux versions aussi avec les manos donc comme ça alors dans le mano vous avez aussi la possibilité d'enregistrer donc là tout à gauche entrée et là vous choisissez les intervalles combien d'enregistrement et la durée donc un enregistrement par minute 6 30 etc à droite là vous choisissez la durée d'enregistrement une heure quatre heures et on peut aller on peut aller jusqu'à 168 heures donc ça laisse de la marche pour voir les maintiens de pression sous azote par exemple ou les tirages au vide ensuite on peut enregistrer récupérer le fichier pour prouver qu'on a qu'on a bien fait notre tirage au vide ou notre remise sous pression vous avez aussi ce petit câble qui est vendu avec le manomètre pour la connexion sur le pc et faire les mises à jour et décharger les fichiers alors pour la connexion au pc la connexion se fait à côté de la carte sd ici donc vous branchez le pc vous allez voir ensuite le mano comme si c'était un port usb et vous allez pouvoir récupérer les fichiers au format isv csv pardon et les passer sous excel donc pour voir les corps les toutes les courbes etc sinon vous pouvez transférer les données et voir l'application et en ouvrant l'application sélectionner le fichier source afin de pouvoir visualiser les courbes suite et une petite fonction qui est pas mal c'est les deux petites flèches ici à l'extérieur ça va vous indiquer la pression maximum attente à chaque fois et après à l'intérieur vous pouvez mettre une pression de référence j'ai mis le manomètre à une trentaine de mètres facile et donc je suis sur l'application où j'ai branché une installation qui est à l'arrêt c'est pas très grave c'était pour juste pour la démonstration donc je sais que mon installation est à 8 bar et j'ai laissé la sonde de température bp qui est toujours en bluetooth et je lis 17 degrés 6 donc là je pourrais être en train de travailler sur mon meuble frigorifique par exemple pendant que l'installation tourne et j'ai toujours les valeurs de fonctionnement de l'installation ce qui me permet de mieux interpréter ce qui est en train de se passer sur ma chambre froide ou ou mon meuble frigorifique à la fonction en manomètre où on voit la température en bas à gauche et la pression hp là du pano qui est raccordé à droite l'application vous avez une petite fonction qui s'appelle fonction surchauffe surfroidissement ici et là qui vous donne la surchauffe ou le surfroidissement donc là entre autres la surchauffe pour la petite présentation de du refmet de chez refco bon le design est plutôt sympa l'écran couleur c'est bien ce qui est vraiment bien c'est la connexion à distance ça c'est vraiment un gros gros plus pour pour pouvoir travailler quand on veut les valeurs en direct d'une centrale d'une petite production de froid même d'un petit groupe et qu'il est et qu'il est déporté et qu'on veut travailler sur le meuble on interprète tout de suite plus facilement les valeurs et on comprend ce qui se passe sur le meuble donc ça c'est vraiment le gros plus la partie enregistrement est vraiment est vraiment bien aussi pour des carreaux déchargés sur une carte sd avec les courbes ce qui permet de prouver qu'on a bien fait aussi nos tirages au vide et ont mis sous pression voilà bon après il a l'air pareil c'est assez assez costaud bien fini le petit crochet derrière donc bon c'est ça va être un bon produit à tester sur le terrain maintenant voilà merci à tous d'avoir suivi cette présentation du manomètre de chez refco mais à bientôt pour à la prochaine présentation produits sur la web tv des frigoristes à bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021